Bonjour à tous, Gilda pour commencer cette intervention et je laisserai la parole après à Antoine. Premier besoin de ce matin de reposer un petit peu le contexte et les enjeux dans lesquels on a choisi de placer cette présentation. Ici on a l'habitude de mettre en place des digital workplace sur la technologie de l'éditeur Gelios, à savoir J-Platform. On le fait assez régulièrement avec un hébergeur, des fois sans. On se heurte en tout cas toujours à ce choix fondamental qui est de dire est-ce qu'on part sur une solution on-premise ou est-ce qu'on utilise une version SaaS de la solution de Gelios. Chaque voie a donc ses avantages et ses inconvénients, ses limites. En l'occurrence pour le SaaS, on rentre votre besoin, le besoin du client dans une version packagée qui sera assez peu personnalisable. Elle peut convenir à certains contextes mais ses limites de personnalisation peuvent être bloquants pour certains autres contextes. En revanche donc en version on-premise, on ajuste au mieux la solution à vos besoins, à vos enjeux. Pour cet hébergement on-premise, une des particularités bien entendu est de venir s'installer et s'insérer dans votre SI, pas à la fois d'un point de vue fonctionnel mais également d'un point de vue technique. Ça implique de rentrer une nouvelle technologie dans votre écosystème, ce qui peut être rédhibitoire pour certaines DSI, certains services d'IT. Donc en deux mots, pour rappeler le contexte fonctionnel, les usages autour d'une digital workplace, c'est des choses assez classiques dans ce type de métier. Augmenter la performance, la productivité de l'entreprise à travers tous les aspects intégration, besoins, métiers. Évidemment puisque ça fait partie du socle de base de la plateforme, de J-Platform, la communication descendante ou transverse, la mise en place de collaboratifs au sein de cette plateforme, et puis pour finir, on va dire une utilisation plus proche des connaissances qui sont à la fois consommées mais également produites dans votre entreprise. Donc ce sont ces quatre axes-là, ces quatre familles d'usages qu'on va devoir travailler pour reposer le cadre d'une digital workplace. Donc deux approches complètement différentes, à la fois d'un point de vue technique mais également d'un point de vue contractuel. Le SAS avec une approche qui a l'avantage d'avoir des coûts en forme d'abonnement et donc très prévisibles dans le temps, qui permettent de ne pas avoir à intégrer éventuellement de nouvelles exploitations, de nouveaux serveurs, d'avoir une nouvelle technologie de base de données dans l'ID. C'est quelque chose qui est très en vogue depuis quelques années, on ne va pas citer les éditeurs qui ont fondé leur stratégie sur le passage en cloud, mais également dans des solutions, et c'est le cas en particulier pour Genios qui a aussi une offre SAS, d'avoir une offre qui est donc packagée et très très peu personnalisable. Alors c'est l'exemple que je vous montre que vous avez tous à l'écran, là ça pourrait ressembler peu ou prou à ce que vous auriez comme digital workplace ou comme plateforme collaborative si vous acceptiez de mettre en place une digital workplace avec l'offre SAS de Genios. Donc très très peu modifiable, ajustable, personnalisable, notamment graphiquement, vous allez pouvoir un petit peu coloriser, rajouter éventuellement des logos, mais vous avez très très peu la main. L'alternative directe est la version de Conprimay sur laquelle évidemment on peut ajuster au plus près à vos besoins, à la fois en terme du X et en terme du Y. Je vais vous montrer ensuite dans les slides suivantes ce que ça peut être des exemples de ce que ça peut donner. Là évidemment, donc on a l'avantage de cet ajustement au plus près. En revanche, vous avez, on va dire, la limite des fois de vous heurter à un IT qui a une stratégie plus globale de cloud, d'externalisation et qui n'a pas forcément envie d'aller intégrer donc cette nouvelle technologie dans son parc applicatif. Alors je vais vous le montrer pour l'illustration une manière, quelque chose de gradient progressif, du plus simple au plus compliqué. Eh bien, sur la même plateforme que ce que vous avez vu précédemment, la même socle technologique, voilà un premier niveau d'intégration. Donc là, on est sur quelque chose d'assez, on va dire, j'allais dire Oster, ça ne fera pas plaisir aux clients, en tout cas c'est un site administratif, donc qui pouvait se permettre assez peu de fantaisie. Malgré tout, on retrouve tous les codes couleurs du centre de gestion des codes d'Armor. Vous voyez le bleu un peu gris et puis un certain nombre d'autres éléments graphiques apparaissant sur l'ensemble des communications du centre de gestion, une pictographie particulière qu'on a intégrée. Si je pousse un peu pour vous montrer jusqu'où on peut aller sur la personnalisation du site, on va aller sur le site suivant, donc qui est un site que nous avons développé pour Fédéral Finance, qui est une des filiales du groupe Arkea, groupe bancaire Arkea. Ce site là est également un site public, vous pourriez retrouver sur le net puisque ça c'est la version sans connexion, sans authentification. Donc, c'est un site plutôt beaucoup plus business, pour le coup, on est dans le monde marchand, avec vocation donc d'être très séduisant pour ce qui peut être de nouveaux clients. Donc, vous voyez qu'on reste sur le même socle technique, en revanche, on est sur une proposition graphique, une proposition de valeur à la fois graphique et ergonomique, qui n'a absolument rien à voir. Évidemment, ce type de plateforme ne pourrait pas du tout être mis en oeuvre dans la version SaaS de Jalios. Et je défie même d'autres intégrateurs sur d'autres solutions de personnaliser à ce niveau-là sur des solutions SaaS du marché. Donc, vous avez vu très rapidement du SaaS, très rapidement donc du on-premise, et ce qu'on propose, et c'est l'objet de la présentation de ce matin, c'est une troisième voie que nous avons décidé d'appeler du on-premise hébergé. On-premise, puisque ce n'est pas du SaaS, mais ce n'est pas du on-premise strict, et donc hébergé, c'est là que va intervenir la suite de la présentation, et je passe pour cela la parole à Antoine Morel. Merci Gilda pour toute cette introduction, qui effectivement démontre qu'il y a trois façons d'aborder différentes son projet de Workplace. Ce que je vais vous présenter, c'est effectivement à partir du moment où il y a eu un choix de personnalisation, il va y avoir d'autres enjeux à prendre en compte. Gilda vous a présenté au départ les enjeux liés vraiment aux fonctionnalités de la solution. Le mode SaaS ne sera pas personnalisable, donc il n'y a pas forcément de personnalisation non plus technique à apporter. Là, ce qu'on va aborder, c'est si on fait le choix de la personnalisation, il va falloir aussi adapter les choix techniques et personnaliser en fait la partie technique. Donc c'est important aussi, dans ce type de solution, de faire intégrer en tout cas au projet l'ensemble des équipes généralement, que ce soit aussi des équipes DSI et les équipes RSSI de la sécurité, parce qu'une Workplace va intégrer, Digital Workplace va intégrer donc beaucoup de données, ce sont des données d'entreprise ou des données personnelles. Donc il va être important que tout le monde puisse, au sein des équipes de l'entreprise, participer à l'évaluation du degré de sécurité nécessaire et du degré technique. Donc l'enjeu ensuite va être de sécuriser la plateforme en conséquence de vos données et surtout, parce qu'on parle donc de sécurité et de technique, un enjeu aussi qui est très fort, qui est l'enjeu de la performance. Donc autant sur une offre SaaS, vous avez une performance qui est présentée par la solution, qui est mesurable, mais en tout cas qui n'est pas personnalisable. Là, sur les offres hébergées, on va vous proposer de choisir ensemble des KPIs de performance. Alors on va les définir suivant vos enjeux. et on va donc pouvoir, nous, de l'autre côté, mettre en place du monitoring, des outils pour pouvoir suivre et surtout aussi des hommes et des femmes pour assurer la gouvernance et le pilotage de toutes ces infrastructures avec vous. Donc tout ça se fait en construction avec vous, suivant vos enjeux, encore une fois, et vos besoins de performance. Et nous, on vous personnalise les restitutions qui peuvent être faites aussi dans des copiles et que vous pouvez aussi intégrer à vos rapports. Ce qu'il va falloir aussi, c'est imaginer un petit peu l'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a un projet de Digital Workplace, on met quelques modules en place avec ASI et puis à un moment donné, il va falloir prévoir aussi ce qu'elle va devenir dans les quelques années à venir. C'est rarement une solution qu'on met en place pour trois mois. Donc pareil, il va falloir suivre et on peut vous accompagner et on accompagne le suivi des usages et l'anticiper les usages, les monter en nombre d'utilisateurs, suivant les recrutements, suivant l'ouverture de la Digital Workplace à tel ou tel service. Ce sont des anticipations qu'il faut avoir et qui ont des enjeux techniques, pas que fonctionnels. Donc le pilotage est important dans la personnalisation et ça permet aussi d'avoir une visibilité et de donner une visibilité en interne beaucoup plus fiable sur la performance, les niveaux de sécurité et l'anticipation de la Digital Workplace. Donc on a parlé de la donnée parce que Digital Workplace, c'est un outil et beaucoup de données. Donc suivant son projet, son usage, on va se retrouver avec de la donnée à l'entreprise, de la donnée personnelle, de la donnée qui est peut-être client, de la donnée, tout type de données. Alors ces données sont à la fois le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine personnel. Il est très important dès le début d'anticiper et dans le cadre du projet, dans les phases de conseil, les phases d'études, de bien identifier quelles sont les typologies de données qu'on va vouloir mettre dans la Digital Workplace. Alors ça veut dire surtout déjà aussi définir ce dont on va avoir besoin. Surtout pas se dire je vais mettre toutes les données et on verra après. Parce qu'on va voir ensuite s'il y a un enjeu derrière au niveau de la responsabilité du traitement de la donnée et donc de la sécurité qui va être plus ou moins fort suivant la typologie de la donnée. Et la typologie de la donnée, généralement on les classe sur trois grandes familles. Vous avez les données blanches qui ont concerné des données d'ordre public qui vont nécessiter un degré de sécurité standard voire faible. des données grises qui là, ce sont des données qui doivent avoir un caractère restreint en termes d'accessibilité. Donc on commence déjà à avoir des niveaux de sécurité nécessaires supérieurs. Et puis les données noires qui elles doivent rester très confidentielles. Et là on doit leur appliquer un suivi et une sécurité plus plus. Donc tout ça c'est important de l'identifier. Et une fois qu'on les a identifiés et que vous les avez identifiés avec vos équipes, assez rapidement, voire très rapidement, le conseil est d'aller échanger avec les personnes en charge de la sécurité au sein de votre entreprise. C'est-à-dire aller en parler très en amont du projet pour qu'ils puissent lui avoir une vue rapide sur quelles sont les données justement et les typologies de données que vous allez intégrer. Et qu'est-ce que ça va donner ? Il va pouvoir après vous donner en face un niveau de sécurité adapté à votre projet. Donc c'est-à-dire pas plus, pas moins, qui va vous permettre après nous de nous reporter ce niveau de sécurité nécessaire et que nous de l'autre côté, en tant qu'hébergeant, on puisse construire une offre et une solution qui soit adaptée à ce besoin. Encore une fois, ni trop, ni moins. Parce que si c'est trop, c'est complexe, ça complexifie alors qu'il n'a pas besoin. Et surtout, financièrement, ça a un impact assez fort sur la solution financière. Donc entre protégé et surprotégé, il y a la frontière. Il faut être vraiment au juste milieu. Et ça s'anticipe par un échange en amont avec les responsables de la sécurité qui doivent vous accompagner à donner la bonne valeur. Je vais vous donner un petit exemple de ce qui peut arriver et ce qui est arrivé chez un groupe d'assurance par rapport justement à la sécurité de la donnée. C'était sur une digital workplace qui était mise en place pour les clients, en extra net clients. Et un des clients a réussi, en modifiant deux slashes dans une URL, à accéder à des données qui n'étaient pas les siennes et qui étaient celles d'autres clients. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tout de suite fait une dénonciation près de l'ACNI qui est allé voir l'entreprise et qui a, au final, engagé l'entreprise sur sa responsabilité en lui donnant une amende qui a commencé à 400 000 euros et a fini à 180 000 euros. Donc on voit là un enjeu assez fort, voire très fort sur la gestion et l'accessibilité aux données qu'il faut sécuriser. Et c'est l'enjeu et c'est la responsabilité de l'entreprise. Alors, je voulais rajouter un tout petit point pour l'exemple, on pourrait dire presque inverse. Donc là, il s'agit d'une mutuelle dont le projet était de mettre en place une base de connaissances, de modes opératoires à destination de ces équipes services clients. On va le dire comme ça. La réaction ou l'approche, on va dire, la première attention du RSSI ou de l'informatique, l'IT, est de dire, on travaille dans le domaine de la santé, donc tout l'hébergement, toute la sécurisation à mettre autour de nos plateformes doit relever d'un niveau de sécurité compatible hébergement de données de santé. Et comme l'annonçait tout à l'heure Antoine, évidemment, c'est quelque chose qui est possible dans l'offre de l'hébergement chez Océanet, la technologie, mais c'est une autre infrastructure qu'on aura que ça de voir après, donc qui dit infrastructure beaucoup plus musclée, dit beaucoup plus importante. Et là, on revient à ce qu'il a évoqué tout à l'heure, mais là, il s'agit probablement de surprotection, puisque en l'espèce, s'agissant de données qui étaient des données, on va dire, de gestion, des modes opératoires de gestion, donc non données de santé et non données personnelles, et bien le niveau de protection qui était, on va dire, demandé en première attention, n'était pas du tout nécessaire. Et donc, il y a eu ce jeu de discussion entre les métiers et puis l'IT pour ajuster le bon niveau de service, le bon niveau de sécurité. Donc, on va voir, moi, ce que je vous propose, c'est de voir justement concrètement ce que ça peut donner trois niveaux de sécurité différents sur un schéma impotechnique. L'idée, c'est que vous puissiez appréhender qu'entre le choix d'héberger des données simples et blanches et le choix d'héberger des données noires est différent et va engendrer, en fait, des besoins d'infrastructures et d'accompagnements différents. Ce qu'on voit là, en fait, on a trois schémas d'architecture d'hébergement différentes qui répondent donc à trois besoins différents. Le premier qui, on voit, il y a deux serveurs. Donc là, nous avons une prod, une pré-prod et l'ensemble des systèmes dessus. Ensuite, on a un niveau qui est un petit peu plus renforcé où là, on va séparer la partie frontale et la partie base de données et qui fait partie des bonnes pratiques minimales généralement pour sécuriser un minimum l'infrastructure. Et puis, sur la droite, vous avez un schéma d'une infrastructure full ISO 27001. Voilà. Donc là, on peut voir déjà visuellement qu'il n'y a pas les mêmes choses à mettre. Il y a un petit peu plus de serveurs, il y a un petit peu plus de complexité. On va sécuriser plus les accès. On va être obligé de loguer beaucoup plus. On va avoir des engagements beaucoup plus forts apportés, nous, en tant qu'hébergeurs, mais vous aussi, en tant que client, on est sur une infrastructure qui est complètement auditable ISO 27001. Donc, ça répond à un besoin fort en termes de sécurité et donc, fatalement, à des prix associés par rapport, si on prend, par exemple, le schéma numéro 1. Tout ça, c'est tout pour vous montrer que ce qu'on disait auparavant, l'échange qui a à voir avec la partie sécurité et la partie DSI au sein de notre entreprise va être vraiment prédominant dès le départ du projet pour qu'ensemble, on puisse justement définir quelle est la bonne architecture technique et donc, à la fin, quel est le bon budget qu'il va falloir donner à votre projet. Alors, autre enjeu qui est très, très important pour l'IT, qui doit être partie prenante de tout projet, quel que soit le métier qui sera servi, c'est la question de maîtrise des risques. Alors, on parle de Digital Workplace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus la plateforme va vivre dans le temps, plus elle va s'enrichir d'usage, plus elle va occuper de place dans le quotidien de vos collaborateurs. Le cas typique, on va entrer dans une dépendance. Le cas typique de dépendance, ça va être, par exemple, un lanceur d'applications métiers qui serait intégré en premier niveau, on va dire, dans cette Digital Workplace. Donc, bien entendu, comme le disait à l'instant Antoine, pour l'évaluation de la sécurité, eh bien, l'évaluation de la dépendance et d'un mode dégradé doit être envisagée dès le début du projet. Que se passe-t-il si ma plateforme tombe ? Quel niveau, quel SLA, qu'est-ce que je peux m'autoriser comme non-fonctionnement en heure, en journée pour une remise en service le temps maximum que je m'autorise ? Et quel est le coût pour l'arrêt d'une heure, pour l'arrêt d'une journée ? Prévoir éventuellement des accès à certains outils clés en mode dégradé. Donc, tout ça doit s'envisager. Évidemment, que le support et les engagements côté hébergeur doivent être calés sur ces attentes-là. La disponibilité de la plateforme doit être calée sur ces enjeux-là. Dernière chose aussi sur laquelle j'attire votre attention, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre sur un certain nombre de clients, je ne sais pas si certains d'entre vous en font partie, on a des clients qui ont des collaborateurs et ou des partenaires dans le cadre d'ouverture Digital Workplace, ouverture en mode extranet, dans le cas des utilisateurs de la plateforme qui sont sur plusieurs continents. Alors, vous voyez que la notion de jour ouvrable ou d'heure ouvrable ne s'évalue pas de la toute la même manière. Si on reste avec des collaborateurs uniquement sur le territoire français et métropolitain, que si on va travailler avec des collaborateurs, une agence à Los Angeles et une autre à Wuhan, je vais dire ça puisqu'on en parle beaucoup, en ce moment, dans la presse. Donc, on ne va pas s'autoriser les mêmes choses et pareil dans une approche 24-7. Est-ce qu'on a besoin de travailler uniquement cinq jours par semaine parce que la plateforme est destinée uniquement à nos collaborateurs qui travaillent du lundi au vendredi ou si, dans le cas où on ouvre sur d'autres services et peut-être des partenaires externes, est-ce qu'on doit prévoir une disponibilité pour les week-ends ? Donc voilà, c'est tout ça qui doit être revu à travers le contrat de service qu'on va établir évidemment avec l'intégrateur mais dans un second temps avec l'hébergeur. Merci Gilles. Là, c'est exactement ce qu'il faut prévoir et c'est la personnalisation qu'on va apporter ensemble à votre contrat pour correspondre à vos enjeux. Et il y a un dernier élément qui est quand même aussi excessivement important et qui se différencie du SaaS, c'est la réversibilité. Aujourd'hui, dans les contrats qu'on va proposer sur l'hébergement d'une plateforme de workplace, on va proposer dès le départ et imaginer la réversibilité qui arrivera peut-être un jour. Elle est donc contractuelle et elle nous engage et elle vous protège pour vous garantir que le jour où vous souhaitez arrêter, rapatrier, changer votre plateforme, vous avez auprès de votre partenaire des engagements forts qu'il va porter et il va vous accompagner sur la réversibilité dans la restitution de l'application mais surtout de la donnée. Et ça, ce sont des engagements qui sont pris à l'intérieur de nos contrats et c'est et c'est très important de contractualiser avec l'IT, avec le métier et avec les prestataires sous la forme d'un contrat donc à la fois les engagements qui doivent être portés et cette réversibilité. Elles doivent normalement vous protéger pour la suite de vos projets et vous permettre d'être assuré sur le fait de pouvoir récupérer l'ensemble de vos données à la fin de votre contrat. Très bien. Donc, je vais prendre quelques minutes pour qu'on présente rapidement les deux partenaires qui sont qui animent ce webinaire ce matin donc ici d'un côté je laisserai ensuite la parole à Océanet donc on va faire un bref là-dessus mais voilà ça nous semblait important en tout cas que vous sachiez qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas d'abord parce que comme je l'ai dit précédemment Digital Workplace c'est quelque chose qui a vocation à s'enrichir dans le temps et pour prendre une allégorie d'architecture pour pouvoir agrandir sa maison au fur et à mesure ajouter des étages et il faut avoir les bonnes fondations et ces bonnes fondations-là doivent être placées à la fois du côté éditeur mais la solution Jalios sa robustesse n'est plus à démontrer mais également sur l'intervention de l'intégrateur pour le socle et également sur la partie hébergement dans le cas d'une solution hébergée donc ici en quelques mots une entreprise qui a 25 ans et même 26 actuellement le chiffre d'affaires qui correspond à une taille moyenne d'entreprise dans nos domaines un peu plus de 400 collaborateurs une particularité qui n'est pas très courante sur le marché sur laquelle je tenais à insister c'est le fait que l'entreprise appartienne pour plus de la moitié à un pool de salariés d'entreprise ça veut dire quoi ? ça veut dire que par rapport à d'autres entreprises d'autres collègues ou d'autres confrères qui font le même travail le même métier que nous on a une grande latitude sur les choix stratégiques nos engagements avec nos partenaires que ce soit du côté édition en l'occurrence Jalios pour aujourd'hui mais également les partenaires sur les autres activités périphériques comme peut l'être l'hébergement donc on a vraiment nous c'est une grande latitude sur ce point là en trois mots l'activité du cabinet de transformation numérique elle s'inticule évidemment sur toute une activité de conseil amont et cours de projet stratégie globale numérique mais voilà tout ce qui est préalable on va dire tout ce qui est conseil autour des projets toute une partie expertise technique dont l'intégration de la solution J-Platform on est à un des volets mais on a d'autres pôles d'intégration et d'autres pôles d'expertise technique et puis le lion de tout ça et ça nous semble aussi intéressant c'est toute une partie tout un groupe de consultants qui ne font que de l'accompagnement au changement la mise en place d'une plateforme numérique peut un peu bousculer les modes de fonctionnement de l'entreprise ça doit un projet digital de WordPress peut servir vraiment de socle de backbone pour la transformation numérique de l'entreprise et tout ça doit se faire évidemment bénéfice des collaborateurs mais on ne peut pas décider et les faire adhérer en force bien entendu donc tout ça tout ce volet d'accompagnement est central et ça fait partie des briques que nous nous proposons chez AICI un petit focus très rapide sur le centre de service Jalios c'est environ 45 personnes sur toutes les activités que ça reprend du consulteur fonctionnel expert technique et intégration développeur de la solution avec des certifications depuis quelques années maintenant Jalios certifie ses partenaires intégrateurs qui nous permettent au centre de service de garantir les bonnes pratiques dans l'intégration de la solution un studio intégré chez AICI pour tout ce qui est design mais également toute l'UX des conseils en ergonomie et puis une continuité des services donc là je l'indique juste un petit clin d'oeil pour dire que une fois que nos projets sont démarrés on accompagne nos clients dans la durée il y en a actuellement une trentaine de contrats de maintenance TMA de différentes tailles pour l'après-démarrage pour faire les V1 V2 V3 des solutions de digital workplace donc au sein de technologie donc partenaire de AICI depuis 23 ans nous sommes opérateurs de cloud sécurisé et nous proposons donc à nos partenaires et nos clients d'opérer en fait leurs applications dans des infrastructures et on revient un petit peu sur la personnalisation qu'on a évoquée tout au long de ce webinaire et bien on va être capable de proposer donc d'opérer des clouds soit dans nos propres datacenters soit sur des codes publics comme Azure ou AWS et ça peut être même et ça a été le cas d'ailleurs sur certains projets sur vos propres clouds publics que vous aurez choisi sur lesquels vous demandez d'opérer donc aujourd'hui nos expertises et nos experts sont au service en fait de la sécurité et du maintien opérationnel des plateformes qu'on nous confie et on vous accompagne en fait dans le suivi le pilotage aussi on en a parlé juste avant et la gouvernance justement de ces plateformes pour vous donner les bons indicateurs qu'on les construise ensemble autour de vos enjeux donc nous intervenons en fait à différents moments de vos projets sur la partie design c'est avec les équipes d'ASI et avec vous on va échanger justement sur tous les enjeux un peu vus précédemment et ça va nous permettre de pouvoir construire et builder et vous proposer une infrastructure qui correspond aux enjeux et au niveau de sécurité attendu ensuite avec ici on va déployer la plateforme c'est une phase de déploiement et puis voilà ensuite hosté c'est à dire vous l'opérez avec donc les niveaux de sécurité importantes prévus par rapport aux contrats qu'on aura ensemble nous sommes ISO 27001 et HDS donc c'est aussi garant de la sécurité toutes les digital workplaces ne nécessitent pas forcément d'avoir ce niveau de certification mais à minima cela vous assure que nos équipes sont certifiées nos data centers sont certifiés et nos process sont certifiés et puis on manège tout au long de la vie de votre projet on vous accompagne on l'a vu donc là encore plusieurs fois dans la gouvernance l'optimisation aussi c'est important à un moment donné il y a une infrastructure qui remplace un nombre digitale qui va peut-être croître comment fait-on ensemble pour optimiser aussi la plateforme ça peut être aussi dans les coûts on parle beaucoup de Phenops maintenant et on doit être capable aussi de vous accompagner dans ces phases là bien on a parlé beaucoup usage beaucoup technique on va parler maintenant des hommes et vous dire dans le binôme Jalios enfin le binôme le binôme ASI Océanet Technologies donc il y a des experts formés pour vous accompagner voilà donc ça c'est côté OT le pendant de ça c'est un centre de service dédié côté ASI côté OT une plateforme stable scalable pardon accessible et sécurisée c'est ce qu'on met en place ensuite des modes de fonctionnement à la fois pour le build mais aussi pour les délivreries qui sont complètement industrialisés puisqu'on a eu l'occasion de travailler sur ces sujets là en partenariat avec experts techniques ASI d'un côté et experts techniques d'Océanet de l'autre et avec comme finalité de vous assurer la disponibilité optimale de la plateforme pour satisfaire vos clients internes ou vos clients finaux donc en résumé voilà comment s'articule un projet chez nous avec donc au centre la plateforme et puis on voit bien les trois acteurs incontournables vous qu'on a mis évidemment en haut cette slide et puis à gauche et à droite le partenaire intégrateur et de l'autre côté le partenaire hébergeur et du côté OT le partenariat avec ASI est un enjeu important le partenariat aussi avec Jalios et la connaissance en tout cas de l'outil Jalios pour mieux accompagner nos clients et ASI est important donc on a aussi auprès de l'éditeur pris des formations pour que nos experts puissent bien appréhender l'outil pour avoir un maintien opérationnel complètement optimal et mieux accompagner aussi nos partenaires ASI pour pouvoir mieux comprendre les enjeux de la plateforme et être au plus près des enjeux de vos enjeux personnels On a parlé d'humain vous allez pouvoir voir quelques têtes alors pour ceux qui comptent très vite vous verrez que là il n'y a pas tout à fait les 40-45 que j'indiquais tout à l'heure parce que ma slide n'est pas exactement un jour mais en tout cas ce qui est important de retenir là-dedans c'est les différents profils qui sont mis en jeu sur des projets d'intégration et de retenir que ce soit au niveau chefferie de projet ou au niveau expertise technique qui sont vraiment les deux points de contact entre l'intégrateur et l'hébergeur et bien les gens se connaissent travaillent ensemble et se rencontrent et ça c'est vraiment important c'est vraiment la clé parce qu'on peut parler technique on peut parler effectivement sécurité c'est excessivement important par contre d'ailleurs ce sont des hommes et des femmes qui opèrent ces plateformes et ce qu'on met en place dans le partenariat pour le bénéfice de nos clients et de l'ensemble des utilisateurs c'est des équipes qui savent à la fois lier l'expertise et la connexion de l'autre pour avancer rapidement sur vos projets donc on organise des réunions récurrentes des copies l'ensemble des échanges avec l'éditeur et surtout un partage d'expérience sur différents outils que ce soit des outils liés à la sécurité l'intégration continue par exemple il y a un vrai partage entre les équipes donc en résumé l'avantage que l'on vous propose avec le clé en main c'est de pouvoir avoir finalement le bénéfice du SASS c'est à dire une solution qui est clé en main on va venir vous apporter toutes les briques nécessaires pour le bon fonctionnement et la sécurité de cette solution mais il y a surtout la personnalisation qui fait défaut dans toutes les autres SASS donc là on va pouvoir adapter aussi de l'automatisation pour rendre industrielle la mise en production on va pouvoir aussi accélérer votre time to market avec l'intégration continue par exemple et aussi par la formation des équipes et l'échange des équipes et les connaissances et le partage des connaissances on va vous accompagner sur la personnalisation des niveaux de services et de sécurité pour les adapter à vos enjeux qu'on aura vu précédemment et que ça corresponde aussi au budget parce que c'est aussi important à un moment donné le budget et que vous vous retrouvez avec un budget qui corresponde à votre niveau de service attendu et puis sur l'expertise pour être au-delà de la mise en place de la plateforme mais être surtout dans un vrai rôle de conseil donc vous avez une plateforme qui est un outil et derrière ce que vous allez rechercher ce que vous allez avoir besoin c'est du conseil au départ et tout au long cours dans la vie de votre plateforme c'est ce conseil qu'apporte IC et nous de l'autre côté côté OT c'est tout le conseil au niveau de la stabilité de la plateforme et la disponibilité de la plateforme Alors pour finir on aurait pu parler de plusieurs références mais on a décidé de n'en conserver qu'une qui est qui est une entreprise que peut-être certains d'entre vous connaissent qui en fait fait du conseil en sécurité alors on le choisit aussi pour le clin d'œil puisqu'on a parlé pas mal de questions de sécurité avec Antoine ce matin donc cette société d'un certain point de vue a été rassurée par le choix doté mais c'est aussi rassurant probablement pour vous et pour nous du choix de ce partenaire donc dans leur cas on parle d'une petite entreprise malgré tout avec une petite équipe d'IT qui en l'occurrence au moment du démarrage de ce projet de Digital Workplace était accaparé par des gros projets très structurants il y avait un gros projet de changement d'outils d'outils RH et également leur outil leur ERP qui était en cours de refonte donc ça a été l'occasion pour eux pour un sujet qui d'un point de vue de l'IT en tout cas n'était pas considéré comme quelque chose à fort enjeu technologique on va dire et bien d'aller tester le mode le mode hébergé ça allégeait leur travail ça c'est sûr et puis c'était probablement il y avait probablement une première une première un premier galodécet en quelque sorte dans la logique de dire que se passe-t-il si on délègue à un tiers en l'occurrence la Océanée Technologie si on délègue à un tiers l'hébergement l'exploitation le maintien en condition opérationnelle d'une nouvelle brique applicative et je les ai encore eues on les a encore eues ce matin au téléphone pour travailler avec eux sur l'évolution de la plateforme qui vont continuer à enrichir on est installé dans un modèle tout à fait tout à fait pérenne ça veut dire que le duo ASI-OT a été au rendez-vous voilà ce que je voulais vous dire sur ce retour d'expérience client écoutez je vous remercie nous vous remercions nous vous remercions pour votre écoute l'expérience d'expérience d'expérience d'expérience